bienvenue sur ma chaîne m'arrivée confronnati salam alaykoum rahmatullahi ta'ala barakatou t'humilette qu'on auparavant donc aujourd'hui j'ai préparé ces petites hiréchettes au thon aux olives à l'honneur cette hiréchette c'est ce que je vous dis à l'honneur je suis dit elle est en train de mener et j'ai beaucoup incha'allah donc pour cette hirchette au thon et aux oignons très cuit donc il nous faut 300 g de semoule une levure chimique là j'ai une levure chimique de 11 grammes j'ai 40 grammes de fromage râpé j'ai un oignon que j'ai précuit j'ai mis un peu de sel et de poivre j'ai des olives noires voilà un peu d'olive noire à peu près deux grandes cuillères à soupe d'olive noire une boîte de thon j'ai pris une boîte de thon à l'huile mais j'ai enlevé tout l'huile donc c'est sec ça donne meilleur goût et les épices donc là il ya les épices donc là il ya du sel et du poivre et les autres ingrédients j'ai de l'ail de l'ail séché j'ai une grande cuillère à soupe de sucre et j'ai une petite cuillère à café de herbes de provence donc même pour le sel une petite cuillère à café parce que déjà le thon il est salé les olives aussi et une petite cuillère à café de poivre et là il nous faudra de l'huile d'olive je pense un quart d'un verre à thé le thon qui導ira de aussit family d'olive pour la poivre de la poivre et de la poivre à thé tout le du poivre et de la poivre et du poivre à cuillère d'on Il est un peu de pouce. C'est un peu de pouce. Je ne mets pas la cité, il ne y a pas de z'o. Je ne mets pas de z'o. Il faut que j'ai fait le z'o. C'est un peu plus bon. J'ai une pince de maillette de la poche. Il y a une pince de maillette, comme le poche de l'eau. J'ai pris la poche de maillette, le poche de la poche. C'est un peu plus d'eau. Et il y a une pince de maillette. mais après ce qu'elle a fait le bizarre mais après ce qu'elle a acheté mon est ce moment on a fait qu'il y ait le jeu de ce qu'on s'en est là au chouette zytois d'arpa casse d'élixit donc là on va commencer on va commencer par tout ce qui est sec, on a une petite vachiline à chœuf, on va bien faire le tombeur, après radiniser le fromage, donc j'ai mis des épices avec les herbes, avec l'ail et le sucre, là je vais rajouter les olives, j'ai rajouté les olives noires, plus l'oignon que j'ai acheté et cuit, la berda, donc elle est bien, elle a bien refroidi, là je vais mettre le tombe, on a rajouté le pomme, on a rajouté le pomme chîmzienne, on a rajouté le pomme un quart d'un verre d'huile d'olive, donc je vais mettre le quart, donc là j'ai un quart de verre d'huile d'olive, donc je répartis bien le tout, je vais mettre la recette, je vais mettre la recette, cette recette je l'ai déjà faite, franchement ça vaut le coup, c'est très très bon, et elle est très très rapide à faire, donc là je mets la levure chimique, donc là je mélange le tout, on mélange tout bien le tout, comme ça on répartit bien la levure chimique, vous pouvez faire à la main, donc là je vais rajouter l'eau, je vais vous dire, je vais prendre un grand verre d'eau, et je vous dirai combien j'en ai mis, donc là j'ai pris un mug, je vais prendre cette verre d'eau, donc là je vais prendre un verre, et voir ce que ça donne, avec un verre à thé, alors je mélange le tout, il faut pas trop travailler la semoule, je vais rajouter un demi verre à thé, donc là j'ai mis un verre à thé, donc là j'ai mis un verre à thé, donc là on mélange, je fais ça directement, je coupe, je coupe pas ma vidéo, pour vous montrer en combien de temps ça se mélange, moi je vais vous montrer la vidéo, je vais vous laisser à peu près dix minutes de repos, je vais mettre sur le pincement de la semoule, je vais laisser ma semoule reposer à peu près dix minutes, puis là j'ai préparé après dix minutes, j'ai préparé de la semoule, une poêle que j'ai bien beurré, un emporte-pièce ou un couvercle d'une boîte ou quelque chose, faisons decidir 1 ou siguiente long et 10 minutes de la semoule, puis j'ai rangé la semoule avec le pincement, puis j'ai préparé de pincement ole É commanded que j'ai supper avec la zombies, mais c'est de rabattre les côtés voilà comme je vous ai dit je vais faire feu doux on rabat un petit peu les côtés pour avoir une belle forme pour ne pas avoir des crevasses sur les côtés donc là je ne vous dis pas l'odeur voilà on a quatre minutes donc au bout de quatre minutes de plus donc vous avez vu la cuisson il reste une minute et c'est bon ils sont cuits je vais passer à façonner les autres voilà je vais remettre les trois autres donc voilà mes petites rachettes au thon et aux oignons et à l'olive on voit bien c'est très très bien cuit je vais vous ouvrir une grande j'ai dit qu'on a l'ouïda franchement essayez-le les filles c'est très bon c'est pas sec c'est une délice et c'est hyper rapide à le faire et à une prochaine recette